Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà vu ce genre de vidéo passer ces dernières années de mémoire mais si c'est le cas je n'en souviens absolument pas. Je ne l'ai jamais tourné pour ma part et cette année voilà je ne sais pas j'avais envie surtout que ça me permettait de mettre en avant encore des livres différents de me lancer dans un nénième challenge, j'en ai déjà pas mal en cours. Je me noie sous les challenges personnels ce qui ne m'empêche pas d'en mettre un nouveau en route. Voilà donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo je suis partie pour vous présenter 12 livres que j'aimerais lire sur l'année 2021, 12 livres pour 12 mois. Idéalement j'aimerais lire un livre par mois je sais très bien que dans la pratique ça va très certainement pas se passer comme ça. Le carrier, je vais essayer de faire mon maximum ces 12 livres je les ai choisis en fonction d'un critère en particulier. J'ai juste parcouru ma pâle et à chaque fois que je m'arrêtais sur un titre où je me disais tiens celui-ci pourquoi je ne l'ai pas déjà lu je le mettais de côté et j'ai sélectionné donc 12 titres qui datent plus ou moins dans ma pile à lire certains énormément d'autres un peu moins mais généralement on arrive dans les abysses de ma pile à lire pour la plupart des titres en gros je suis à un point où j'ai très 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 envie de les lire et d'autres on va dire que j'ai seulement très envie de les lire. Quoi qu'il en soit ce qui est ressorti c'est qu'il y a quand même un petit peu trop de premiers tomes à mon goût. Moi qui essaye depuis au moins deux ans de privilégier les suites de séries, d'avancer dans celles que j'ai en cours j'en ai tellement que bon il faudrait vraiment que je les continue dans l'idée d'en terminer le plus possible du coup les premiers tomes ne sont pas forcément toujours prioritaires à part peut-être les sorties récentes et encore j'essaie vraiment de me restreindre à commencer un certain nombre de séries. Bref je pense que ce blabla est assez interminable du coup j'ai vous présenté les douze livres que j'aimerais lire en 2021 Vous allez voir que j'ai des raisons assez variées du pourquoi du comment certains titres sont toujours dans ma pile à lire et le premier que je vous montre il s'agit du tome 2 de la série Imriel donc La Justice de Cuchiel, oui c'est ça de Jacqueline Carré c'est la suite de Cuchiel, c'est une série également en trois tomes c'est une série dans laquelle on suit donc Imriel, un personnage assez important qu'on découvrait dans la série Cuchiel et même si j'avais vu des avis comme quoi on peut lire cette seconde trilogie de manière indépendante quand on commence le premier tome il y a quand même une certaine suite logique par rapport à ce qui se passait dans Cuchiel en tout cas voilà on retrouve certains personnages il y a des références auxquelles le lecteur va passer à côté ce que je trouve un petit peu dommage donc pour moi voilà c'est mieux de commencer par Cuchiel puis de poursuivre par Imriel surtout qu'il y a un certain laps de temps qui s'est écoulé et ici on suit Imriel quand il est un petit peu plus grand pourquoi ce titre est toujours dans ma pile à lire alors que Cuchiel fait partie de ses musts pour moi en fantasy c'est une de mes séries de fantasy préférées je conçois qu'elle est totalement particulière elle n'a pas plu à tout le monde mais voilà ça fait partie pour moi de ses séries chouchous que limite je divinise et donc je m'étais plongée dans Imriel avec le coeur certaine que j'allais adorer et j'avais piétiné dans ma lecture du premier tome et je m'étais vraiment énormément ennuyée c'est pas qu'Imriel n'était pas intéressant mais j'avais trouvé le temps hyper long j'arrivais pas du tout à m'intégrer dans le récit du coup j'ai été très vite douchée et je n'ai jamais lu la suite et voilà sincèrement c'est une suite qui me fait quand même très très peur donc ce serait bien que je me lance surtout que là le temps a passé peut-être que du coup mes attentes elles aussi en conséquence ont diminué est-ce que ça peut jouer en ma faveur ? je l'espère quoi qu'il en soit je lui donnerai sa chance petit titre jeunesse qui à chaque fois que je passe devant m'interpelle il s'agit de la bibliothèque des citrons de Joe Cotterill c'est un titre jeunesse dans lequel on suit un personnage principal féminin donc une jeune fille qui a quelques difficultés les livres sont un petit peu sur le devant de la scène j'en sais pas grand chose de plus honnêtement je sais que c'est pas forcément un titre dont j'ai énormément entendu parler mais le peu d'avis que j'ai vu était quand même positif et c'est le genre de récit vous savez des récits tranches de vie avec un personnage qui a certaines difficultés qui potentiellement va sortir grandir de l'aventure qu'on va suivre en plus là avec le côté livre effectivement ça ajoute un plus qui me hype quand même énormément c'est typiquement le genre de récit qui est à même de me plaire surtout qu'il y a une phrase d'accroche au dos du livre qui m'interpelle énormément ça dit que c'est une histoire pleine d'espoir sur une famille perdue dans les livres qui va retrouver sa joie de vivre grâce à la magie de l'entraide et de l'amitié des thématiques qui me parlent vraiment beaucoup donc je suis vraiment très très grueuse de le lire honnêtement je ne sais toujours pas pourquoi il est toujours dans ma pile à lire surtout qu'en plus c'est un titre qui devrait se lire vite il y a des marges énormes à l'intérieur des interlignes énormes aussi je ne sais pas si vous allez voir si vous allez vraiment vous rendre compte mais je vous assure que c'est écrit super gros seule suite de cette sélection et je pense que c'est le titre qui m'a posé le plus de difficultés c'était en fait le 12ème livre il me fallait un 12ème livre et voilà il était en compétition avec pas mal d'autres titres je me suis quand même arrêtée sur Gone parce que le premier tome m'avait tellement tellement plu c'était une petite pavasse de plus de 600 pages que j'avais dévorée en moins de 48 heures je l'avais complètement bouffée j'étais à fond dedans il me semble que c'est une série qui est composée de 6 tomes 5 ou 6 tomes à laquelle une autre lui fait suite ou en tout cas se déroule dans le même univers bref j'avais adoré le premier tome et la suite je ne sais vraiment pas pourquoi je ne l'ai jamais lu voilà parce que ça coulait tout seul c'était hyper mystérieux hyper entraînant ce qui se passait c'était parfois assez horrible puisque les personnages vivaient n'étaient pas toujours très très gentils et apparemment dans le tome 2 c'est encore pire et le tome 2 n'a pas énormément plus de ce que j'ai vu j'ai eu le malheur d'aller voir des avis pour me décider quel titre j'allais ajouter donc à cette vidéo bref bon c'est pas bien grave je sais que c'est une série qui est globalement très très appréciée et j'ai tellement aimé le premier tome que les avis mitigés ne m'inquiètent pas forcément énormément et puis de toute façon même si je n'adhère pas ça ne me surprendra pas de toute façon puisque moi et les tomes 2 en général c'est compliqué ici on suivait un groupe d'ados en fait les adultes ont complètement disparu de la surface de la terre les adultes à partir de 18 ans il me semblait qu'ici l'âge était quand même important d'ailleurs on avait des personnages qui allaient atteindre les 18 ans et je crois qu'ils se mettaient eux aussi à disparaître d'un coup et donc on suivait un groupe d'ados enfin de jeunes de différents âges donc en dessous de 18 ans qui essayaient de survivre dans un univers qui partait un petit peu à volo des personnages qui étaient un petit peu livrés à eux-mêmes bref il y avait des clans des gangs des choses vraiment pas très très recommandables qui se déroulaient donc et donc cette série est arrangée dans celle où je ne comprends pas pourquoi je ne me suis jamais lancée dans la suite alors que les premiers tomes m'avaient tellement impressionnée donc j'aimerais réparer cette erreur saga de fantasy donc en 4 tomes assez vieille assez ancienne ça fait très 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 longtemps vraiment que je veux me lancer dans Les Artefacts du Pouvoir le tome 1 Oriane de Maggie Furet c'est un cycle qui est plutôt globalement apprécié en tout cas par les amateurs du genre parce qu'en dehors elle n'est pas forcément hyper hyper connue ce qui m'avait plu à l'époque c'est qu'on suivait une héroïne et quand je l'ai acheté trouver des séries de fantasy avec des héroïnes bah fallait se lever tôt surtout en dehors du young adult et encore plus écrit par des femmes bref ceci est un autre débat mais je sais pourquoi je ne me suis toujours pas lancée c'est parce que c'est une pavasse voilà et les pavasses et moi même si on s'entend plutôt bien pour y aller c'est quand même un petit peu difficile donc ici je vous avoue que je n'ai pas trop trop envie de relire le résumé ce qui m'encourage aussi à lire cette série au moins à la commencer à voir ce que vaut le premier tome c'est que j'ai vraiment peur de ne plus pouvoir me procurer la suite c'est une série qui normalement j'ai fait des recherches il y a quelques jours et je ne les ai pas très très poussées mais je ne pense pas être passées à côté mais je n'ai pas vu de parution numérique et déjà le premier tome ne s'achète plus en neuf il n'est plus dispo les tomes 2, 3 et 4 le sont et ça fait déjà un moment que c'est comme ça donc j'ai peur qu'un jour je ne puisse plus du tout me procurer la suite si tant est que le premier tome me plaise donc ce serait bien que j'en sache un petit peu plus assez vite et donc voilà j'essaierai de passer outre l'aspect pavasse ça fait quand même 830 pages c'est pas écrit super super gros c'est écrit comme dans les séries de Robin Hobb donc chez Gélu en poche donc c'est pas écrit super super gros mais bon on verra bien j'avais vraiment beaucoup aimé l'autre titre de cette autrice donc c'était Je t'ai rêvé de Francesca Zappia ici il s'agit de Elisa et ses monstres dans Je t'ai rêvé on suivait une héroïne qui était atteinte d'un trouble psychologique ou psychique non psychologique plutôt j'ai peur de pas utiliser les bons termes mais bon si je me trompe n'hésitez pas à me le dire et ici on suit également une héroïne qui a quelques difficultés je vous avoue que je ne sais plus trop de quoi parle le roman je sais qu'il y a un aspect imaginaire qui est présent il y a des planches dessinées je ne sais plus le pourquoi du comment de tout ça si ça va être lié au problème de l'héroïne mais voilà il y avait un côté qui m'intéressait et c'est surtout parce que j'avais aimé Je t'ai rêvé que j'avais envie de lire ce titre il a moins de bons avis il me semble celui-ci mais l'envie est quand même là de le découvrir ça fait vraiment très très longtemps que je veux découvrir un titre de Marie Lou vraiment j'ai très très envie surtout de lire Warcross mais avant ça je me suis toujours dit que je voulais commencer Legend que j'ai en plus dans ma pile de lire depuis de nombreuses années et donc voilà j'aimerais me lancer sauf qu'ici on est dans de la dystopie au moins pour le premier tome assez classique il y avait certaines choses qui faisaient que la série se démarquait mais globalement je crois que certaines choses étaient quand même assez classiques pour le genre mais vraiment je vais persister et signer je veux commencer Legend avant de lire Warcross ne serait-ce que parce que j'ai Legend dans ma pile à lire et pas Warcross et bon je ne vais pas acheter Warcross parce que cette série me fait plus envie sachant que j'ai déjà celle-ci dans ma pile à lire donc voilà elle passera en priorité mais globalement je crois que ce premier tome dès qu'on l'avait dépassé les tomes 2 et 3 étaient encore meilleurs il me semble me rappeler que la fin de la série partagée mais je ne suis pas sûre peut-être que je confonds dans les très 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 vieilles séries j'ai dans ma pile à lire vraiment depuis des années bien avant l'ouverture de mon blog et de ma chaîne donc ça remonte vraiment énormément donc j'ai la trilogie des joyaux de David Eddings ici c'est le trône de diamants je me souviens au début où j'ai fait mes premiers pas dans la glucosphère j'ai déjà parlé de cette série je l'ai déjà incorporé à divers challenges avant que je commence toute cette aventure j'avais déjà lu son grand cycle de la grande guerre des dieux il me semble donc avec la malorée la belle guériade et belle guérate le sorcier paul guérat la sorcière donc il y a eu 5 tomes pour la malorée 5 tomes pour la belle guériade 2 tomes de belle guérate et 2 tomes sur paul guérat voilà j'avais déjà lu tout ça ou peut-être que je l'ai terminé au moment où j'ai commencé mon blog mais c'est un auteur que j'apprécie globalement en tout cas j'en garde un excellent souvenir c'est de la fantasy assez classique dans une ambiance médiévale donc voilà c'est classique donc mais j'aimais énormément les personnages et c'est en voyant la vidéo de Perfect Flow dans laquelle elle présentait donc la belle guériade je me suis dit mais oui j'ai vraiment cet auteur que j'aimerais retrouver j'aimerais renouer avec lui j'aimerais voir un petit peu finalement si j'apprécie toujours ce qu'il écrit donc voilà pourquoi là j'ai envie de me lancer et de continuer ces oeuvres parce que j'en ai encore plein plein dans ma pile à lire série qui est parue il y a quelques années maintenant je crois que tous les tomes sont sortis en poche il s'agit de la saga Waterfire Deep Blue de Jennifer Donnelly une série en 4 ou 5 tomes 4 il me semble ici ce qui m'avait intéressée je vous le donne en 1000 c'est l'aspect sirène voilà je pense que je me suis jamais lancée parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop jeunesse à l'époque où j'avais acheté la série je ne lisais pas forcément autant de jeunesse que maintenant peut-être que maintenant du coup c'est le bon moment peut-être qu'elle a bien fait d'atteindre dans ma pile à lire quoi qu'il en soit sirène voilà pour moi ça me suffit à me faire craquer du côté de la romance j'ai deux séries à vous présenter la première il s'agit des héritières le tome 1 il était une fois un duc de Tessadère cette série pourquoi je l'ai mise ici tout simplement parce que j'ai adoré les demoiselles de Spindelkoff tout simplement envie de renouer avec elle donc voilà c'est une autrice dont j'apprécie de manière générale la façon d'écrire l'humour les personnages également donc voilà j'ai envie de la découvrir dans une autre série même si c'est le même genre d'histoire donc c'est de la romance historique peu importe la première fois ça avait fonctionné donc je pense que la deuxième ça peut aussi fonctionner j'ai aussi sélectionné le premier tome de la série The Elements donc The Hair Ebraces de Brittany Cedcheri une autrice que je n'ai encore jamais lue cette série a vraiment d'excellents de bons avis donc il serait vraiment temps que je me lance c'est le genre de romance new adulte il me semble dans laquelle on suit des personnages assez torturés il y a tellement de bons avis que je ne peux pas passer à côté on a été coupé un tout petit moment petit problème de batterie je pense que certains compatissent avec moi donc j'étais partie sur l'avant dernier titre de cette vidéo si je vous présente cet auteur ça ne vous étonnera pas je veux parler de Brandon Sanderson et ici je vous montre une série qu'on connait peut-être un petit peu moins il s'agit de la série Coeur d'acier c'est une série en 3 tomes si je ne dis pas de bêtises peut-être qu'il y en a un 4ème mais normalement selon mes souvenirs il n'y en avait que 3 et donc c'est une série bon déjà le nom de l'auteur avait fait que je m'étais un petit peu jetée dessus en tout cas à l'achat puisque s'il est là c'est qu'il atteint toujours d'être lu mais ce qui m'avait énormément énormément plu c'est qu'ici on était sur une thématique de super héros à l'image un petit peu de Skyward du coup on est un petit peu plus dans de la SF il me semble là aussi ce sera à confirmer mais la thématique super héros ça me hype de fou voilà je suis une inconditionnelle des films Marvel je suis un peu moins d'ici mais bon Marvel et moi on s'entend très très bien et donc à force de baigner depuis pas mal d'années dans ce genre d'univers c'est vrai que dans mes lectures c'est aussi quelque chose que j'aime énormément retrouver et finalement j'ai pas spécialement eu trop trop l'occasion et c'est pour ça que du coup cette série m'avait énormément interpellée et le nom de l'auteur forcément je me répète oui les choses assez rares pour le Sony à chaque fois moi ça me frappe c'est que ça fait partie de ces titres de l'auteur qui ne sont pas très très gros voilà limite ça me choque de voir un de ses livres qui n'est pas très très gros bref ce titre je veux absolument le lire j'espère que cette fois-ci ce sera son moment et dans le même genre avec une thématique pareil de super héros ou en tout cas d'individus qui vont acquérir des pouvoirs ou même qui en ont déjà là je ne suis plus trop sûre de moi et bien on a le gang des prodiges de Marissa Meyer et le tome 3 vient tout juste de paraître donc là la série est complète Marissa Meyer je pense que vous la connaissez sa série des chroniques lunaires est quand même assez connue je l'avais énormément aimée ici on est dans un contenu qui me parle tout autant que la réécriture de contes donc avec des personnages qui ont des pouvoirs je me souviens que le pitch était quand même pas mal intéressant je crois qu'il y avait une certaine dualité entre le bien et le mal et là je m'excuse d'avance si je me trompe mais je fais vraiment selon mes souvenirs j'ai pas envie de relire le résumé mais bon ici Marissa Meyer c'est un petit peu une valeur sûre si ce n'est le tome sur réponse crès donc et Heartless Heartless que honnêtement j'étais passée totalement à côté c'est vrai que globalement j'ai tendance à lui faire confiance elle est capable de tellement tellement de choses et c'est quand même pas mal de bons avis je pense que je ne me suis jamais lancée parce que j'ai un petit peu peur de ne pas retrouver l'attrait que j'ai ressenti à ma lecture des chroniques lunaires je pense aussi que le fait d'en avoir au moment de sa sortie de la sortie du tome 1 d'en avoir trop entendu parler ça me freinait un petit peu je pense que ça on l'a tous vécu de toute façon mais là avec la sortie du troisième et dernier tome bah voilà tout est fait pour que si j'ai envie j'enchaîne les tomes ce que je ne fais jamais mais bon sur l'idée c'est toujours quelque chose qu'on apprécie de pouvoir tout avoir sous la main évidemment cette série-ci elle avait tout intérêt à se retrouver dans cette vidéo du coup voilà j'en ai terminé avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que je vous ai montré si certains vous les avez lus n'hésitez pas à me dire vraiment si vous les avez appréciés ou non d'ailleurs si vous vous faites un petit peu ce genre de challenge si vous pensez faire ce genre de vidéo si vous avez aussi des idées de titres en tête comme ça que vous avez vraiment vraiment envie de lire l'année prochaine n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao